Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne CineSérieGalaxie et aujourd'hui on va parler non pas d'une adaptation de jeux vidéo comme c'est l'habitude de la chaîne mais d'une série, du retour d'une série une série qui était très attendue, qui a commencé en 2012 une première saison considérée comme un bijou de perfection scénaristique et à tous les niveaux et c'est justifié, je vous parle bien évidemment de Trou Détective Trou Détective dont on arrive à peine à la saison 4 en presque 12 ans d'existence de cette série le développement a été chaotique avec une deuxième saison 3 ans après en 2015 qui, bien que décriée forcément par comparaison à la première reste d'excellents niveaux avec un casting 4 étoiles et une intrigue intéressante une saison 3 qui arrive encore 4 ans plus tard en 2019 qui n'a failli jamais voir le jour il a fallu vraiment des efforts pour que cette série voit le jour qui était trop brouillonne en matière de chronologie, d'intrigue mais qui avait beaucoup de qualité quant à son ambiance et surtout son casting Maher Challah Ali en tête et donc une saison 4 encore une fois inespérée dont on attendait beaucoup de nouvelles qui nous a été annoncée et qui débarque en ce début 2024 alors je vous ai demandé dans l'onglet communauté de la chaîne si vous vouliez une critique avec ou sans spoilers car c'était trop difficile pour moi de parler de la série sans spoilers je voulais aborder les révélations sur l'intrigue et vous avez opté, la majorité d'entre vous soit pour une critique 100% spoilers soit pour une première partie sans spoilers mais ensuite qu'on parle réellement du scénario donc je vous ai écouté et on va être d'abord dans cette première partie sans spoilers vous allez avoir mon avis global et ensuite avec alert spoilers on rentrera dans les détails et je vais répondre à la question que j'ai soulevée en miniature et je vais être direct oui j'ai été très déçu par cette saison dont je me suis demandé plusieurs fois si j'irais au bout des 6 épisodes dès le premier épisode je me suis ennuyé ferme mais vraiment je me suis dit oh là là mais qu'est-ce que c'est que cette purge mais malgré tout voilà j'essaye de donner des chances donc j'ai continué avec un épisode 2 et un épisode 3 et là encore je me suis demandé est-ce que j'allais pas m'arrêter à la moitié à 3 heures de visionnage parce que chaque épisode font 1 heure et attention ici c'est pas des génériques Netflix ou Disney Plus à rallonge de 5 ou 6 minutes c'est vraiment sur 1 heure d'épisode on a 59 minutes d'image finalement donc après avoir regardé les 2 tiers de la saison j'ai décidé d'aller jusqu'au bout je me suis dit allez il ne reste que 2 épisodes espérons qu'il y ait un sursaut d'intérêt et que les révélations finales soient au niveau un sursaut d'intérêt qui n'arrive jamais ça n'arrive malheureusement jamais une intrigue banale creuse vide des personnages désagréables voire détestables pour certains que j'avais envie de gifler absolument pas attachant si ce n'est nos 2 protagonistes donc Jodie Foster alias Liz Danvers et Kali Reis Evangeline Navarro qui finalement dans le dernier épisode s'avère attachante mais bon il faut quand même attendre le dernier épisode et de gros problèmes de gros problèmes scénaristiques et de gros problèmes en termes d'idéologie il faut dire le mot premièrement le scénario boîte il a littéralement le cul entre deux chaises si je veux être vulgaire entre une intrigue policière banale et du surnaturel qui n'est pas du tout assumé voire qui est incohérent et le deuxième problème un féminisme forcené un féminisme post-MeToo forcené jusqu'au bout des ongles jusque dans ses révélations finales ici les hommes sont soit d'affreux tueurs de femmes soit présentés comme des soumis lâches sans aucune nuance soit des soumis qui sont pour le coup gentils certains hommes sont gentils mais ils sont soumis ils ne savent pas dire non soit dans une relation amoureuse où ils sont traités un petit peu comme la dernière roue de la charrue comme une béquille ou bien ils ne savent pas dire non à l'instar de Peter Prior ce jeune policier de la saison qui ne sait pas dire non à Liz Danvers qui le traite comme un chien littéralement comme un toutou donc des femmes qui elles sont surreprésentées soit névrosées parfois victimes de réels traumatismes dont elles ne sont pas responsables et ont compati surtout les personnages de Liz Danvers et Kali Reis et Evangeline Navarro soit des paumées à la sexualité trouble voire décadente comme la fille adoptive de Liz Danvers qui en plus de nous faire le petit côté normalisation LGBT prend des vidéos de nudes d'une jeune fille mineure donc voilà un personnage qui n'est pas très bien dans sa tête jusqu'au bout de la saison elle sera un peu paumée soit des féministes politiques qui cherchent à se faire justice elles-mêmes ou bien tout ça à la fois autant vous dire qu'en termes de féminisme post-metoo normalisation woke on est servi niveau idéologie niveau dialogue ça singe les dialogues de la saison 1 les dialogues de Rust et Marty qui faisaient mouche des punchlines dont on se souvient encore sauf que ici ça ne se hisse jamais au niveau pire encore ça établit des connexions scénaristiques avec la saison 1 qui ne sont ni utiles ni assumées dans l'intrigue de l'aveu même du créateur de la série Nick Pizzolatto qui n'a pas été impliqué dans l'intrigue qui n'a pas été impliqué dans la production qui n'a pas été impliqué dans l'écriture à aucun niveau et qui renie cette saison 4 qu'il considère comme ridicule quand comme il l'a dit en interview quant aux révélations et aux connexions avec la saison 1 alors vous savez je suis quand même nuancé si on est honnête on reconnaîtra que la saison 1 était composée majoritairement d'hommes et que les quelques femmes qui étaient là c'était des épouses comme Michelle Monaghan trompées et humiliées ou bien des nymphomans comme les personnages notamment le personnage de Lily Simmons sauf que dans la saison 1 on pointait pas du doigt les femmes comme étant le problème et ici dans cette saison 4 ce sont les hommes le problème le méchant patriarcat blanc cisgenre et oui MeToo est passé par là saison 1 en 2012 MeToo en 2017 on est en 2024 c'est le chaos chez les scénaristes à Hollywood qui ne savent plus quoi écrire sans idéologie à l'instar de Barbie et cette saison 4 de True Detective créée écrite réalisée par Issa Lopez n'y échappe pas une saison issue de son esprit alors pourquoi ai-je continué ? j'ai espéré j'ai espéré des réponses aux questions soulevées les morts mystérieuses au pays du grand froid où tout se déroule de nuit une nuit ininterrompue où plane le mystère la légende les légendes surnaturelles et l'ambiance et la réalisation c'est ça qui m'a fait tenir c'est solide c'est solide en termes de réalisation on ressent l'immensité du vide dans l'ambiance la menace dans l'ombre la cohésion d'une petite ville prête à imploser et à révéler toutes ses animosités la haine entre les gens entre les catégories sociales une ambiance glaciale poisseuse en même temps c'est ce qui m'a fait tenir jusqu'au bout et c'est la grande force de cette saison 4 quand je dis la grande force ça n'en fait pas une grande saison mais ça en fait une saison regardable un conseil d'ailleurs couvrez-vous mettez le chauffage pour regarder la saison parce que c'est vraiment glacial et le blizzard si vous regardez ça en plein hiver il pelle bref une ambiance qui envoie du lourd quel gâchis quel gâchis que cette direction artistique visuelle symétrisée est pourtant une intrigue policière qui n'est pas au niveau et qui relève au final plus d'un épisode d'esprit criminel qu'autre chose malgré tout les actrices Jodie Foster et Kali Reis Kali Reis anciennement boxeuse sont solides elles tiennent la série sur leurs épaules donc je conclurai cette partie sans spoilers en vous recommandant la série mais n'en attendez pas grand chose non plus une bonne série policière mais on est très très loin des saisons précédentes et particulièrement des deux premières saisons je terminerai la partie sans spoilers en vous recommandant deux séries dans le même genre mais bien meilleure The Terror saison 1 et Elix saison 1 The Terror ça se base sur l'histoire vraie de deux navires où on avait des équipages qui étaient bloqués dans la glace ils ralliaient deux continents ça se passait au 19ème siècle ils vont être en proie à la maladie à la faim aux hallucinations et aux surnaturels ça c'était pour The Terror saison 1 quant à Elix qui avait été diffusé à la même époque que la saison 1 de True Detective en 2012-2013 créée par Ronald D. Moore le scénariste créateur de Battletar Galactica une excellente saison 1 on oublie la saison 2 qui était une catastrophe mais une excellente saison 1 qui parlait de manipulations génétiques mystérieuses dans un laboratoire secret en Arctique avec un côté science-fiction mais là aussi grand froid deux séries très largement supérieures à cette saison 4 de True Detective non dénuées de qualité on le répète la saison 4 de True Detective n'est pas dénuée de qualité il peut s'apprécier si on n'en attend pas grand chose et surtout ne pas la comparer avec les saisons 1 moi je la compare pourquoi ? parce que c'est ce qu'on fait la presse spécialisée c'est eux qui ont commencé et forcément quand on compare à la saison 1 c'est à la défaveur de cette saison 4 voilà je vais m'arrêter ici n'hésitez pas à me donner votre avis personnel en commentaire je vous ai donné le mien c'est forcément subjectif peut-être que vous vous allez être conquis par cette saison si vous vous exprimez faites-le si possible avec des arguments j'attends la même chose de vous défendez la série avec des arguments merci à vous en tout cas pour ceux qui sont restés pour cette première partie et maintenant on va passer à la partie avec spoilers dans cette partie on va se pencher surtout sur le mystère de la spirale les liens avec la saison 1 et la fin de saison et la révélation finale alors déjà les liens avec la saison 1 la spirale encore une fois c'est ce que j'ai compris de la série s'il y a des choses que j'ai pas compris ou que vous avez compris mieux que moi vous me les exprimez respectueusement dans les commentaires et de toute façon je réponds à tous les commentaires de gens qui s'expriment poliment donc la spirale de ce que j'en ai compris cette spirale vue en saison 1 ça semble être la représentation du temps de l'éternité sans fin une sorte de passerelle entre le monde des vivants et celui des esprits un symbole qui effraye les scientifiques de la station la station Salal retrouvée mort en début de saison on apprend au final qu'il s'agirait de la forme d'un organisme bloqué dans une grotte sous la station Salal dont les scientifiques auraient extrait l'ADN pour créer un remède à la maladie et même la mort et pourquoi pas la vie éternelle et cet organisme semble être une entité surnaturelle qui aurait pris le corps d'Anika Anikotok une des victimes dans le scénario assassinée pour avoir découvert la corruption de l'entreprise minière par les scientifiques ce qui a entraîné des cancers chez les gens et Anika serait devenue une sorte de divinité vengeresse une sorte d'ange de la mort ayant pour forme cette spirale une légende inuite qui ne serait pas qu'une légende problème ça n'est jamais montré explicitement c'est même le contraire les meurtriers sont des femmes inuites qui agissent par vengeance mais on y reviendra dans quelques instants et la deuxième connexion avec la saison 1 c'est la Total Company vous vous souvenez de cette famille Total de la saison 1 avec le révérend Billy Lee Total et Reggie Ledoux les membres de cette famille ceux-là même qui étaient au coeur du complot de la saison 1 des meurtres rituels de la saison 1 avec des bois de serre et organisation de trafic d'enfants saison 1 qui se déroulait en 2012 et bien ici la showrunner a fait de la famille Total les détenteurs de ce complexe scientifique de Tsalal et donc ils seraient aux origines des recherches sur cet organisme cette spirale depuis des décennies sachant que les événements de la saison 4 se déroulent de nos jours en 2023-2024 alors question que sont devenus les Tuttle après la saison 1 de True Detective ont-ils connaissance de l'existence de cette entité que voulait-il en faire vraiment des questions qui auraient pu être passionnantes si elles avaient été développées et si vraiment la connexion avec la saison 1 avait été parfaitement et pleinement assumée mais auquel la showrunner ne s'intéresse pas d'autant plus que Rose le personnage de Rose joué par Fiona Shaw que l'on a vu dans l'Andor Star Wars qui pour le coup est un des personnages les plus intéressants de cette saison 4 est au contact avec Travis Cole qui est mort donc elle elle voit des fantômes Travis Cole qui est le père de Rust Cole donc Matthew McConaughey dans la saison 1 il y avait matière à faire un retour de Matthew McConaughey avec toute la vérité sur le surnaturel qui était suggéré dans la saison 1 vous imaginez comment ça aurait été super excitant d'avoir le retour de Rust et Marty en tout cas au moins de Rust et de pleinement assumer le surnaturel de la saison 1 de le développer ce surnaturel à l'ambiance Lovecraft mais non au lieu de cela des révélations bien fades décevantes pour le final des femmes de ménage inuites de la station de Tsalal qui ont traqué et amené nus dans le froid les scientifiques qui avaient tué Anika pour que l'esprit d'Anika se venge et les tue sans que l'on sache vraiment si c'est le froid ou si c'est l'entité surnaturelle une hésitation ridicule comme lorsqu'on nous fait croire que le scientifique Raymond Clark donc ex-petit ami de Anika essaye d'échapper à cette force surnaturelle en bloquant la trappe ils bloquent la trappe on entend des cris de fou on voit la trappe bouger on se dit il y a une force surnaturelle mais en fait c'est juste les femmes de ménage qui essayent de forcer la trappe bonne blague roulement de tambour rideau on ne saura donc pas si toute cette histoire est du surnaturel ou si ça n'est que des hallucinations d'ailleurs ni les actrices ni la showrunneuse n'ont voulu répondre à cette question en interview lorsqu'elle leur a été posée pour moi cette saison 4 est un pétard mouillé ou devrais-je dire un pétard glacé un scénario qui parfois frôle le ridicule une saison heureusement heureusement sauvée par son ambiance crépusculaire la maîtrise de la réalisation ça aurait pu lourner encore plus du côté Lovecraft et on a eu un épisode une mini saison d'Esprit Criminel pas mauvais pas catastrophique juste ultra surcoté si j'ai oublié des choses dans le scénario au niveau des révélations dites le moi n'hésitez pas si vous avez un avis différent peut-être que vous avez adoré justement cette hésitation entre le policier et le surnaturel moi j'ai été très déçu j'en attendais beaucoup plus mais bon chacun ses goûts bien évidemment et moi je vous dis à très vite pour beaucoup d'autres vidéos en espérant que les séries et les films que je regarde qui ne sont pas des adaptations de jeux vidéo soient de grande qualité et on se retrouve très vite pour l'épisode 4 de la saison 2 de Halo là aussi il faut espérer que ça redresse la barre parce que les 3 premiers épisodes mon dieu que c'est pas bon merci à toutes et à tous passez une bonne fin de semaine portez-vous bien et à très vite